salut les amis un aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du sac camelback scudo trail 15 litres allez à tout de suite en vidéo décidément en ce moment on est dans la présentation de sac il n'y a pas si longtemps que ça c'était le zephal on a présenté aussi la ceinture rockrider et aujourd'hui c'est au tour du sac camelback scudo 16 litres de passer à la moulinette donc il va embarquer une poche de 3 litres pour les gros buveurs comme moi elle va avoir une poche dédiée sur l'arrière un passage de tuyaux pour une fois qui est vachement je trouve aisée il est vachement gros donc on se on se fait pas on se fait pas chier à passer le tuyau et une système d'attache pour attacher la poche à eau afin qu'elle ne balade pas alors faites pas comme moi pour sur le départ j'avais pas compris les deux les deux premières sorties j'avais accroché que d'un côté et finalement je sentais que ça me tapait dans le dos parce qu'elle se décrochait en fait il faut bien l'accrocher sur les deux crochets et vous n'avez plus ce problème là question aération dans le dos impeccable malgré l'été ça m'a pas fait transpirer à outrance malgré qu'il n'y ait pas le le dit d'abeille on va retrouver sur l'avant une poche pour mettre les outils ou autres parce que vous allez voir que moi finalement j'ai mis un autre chose dedans une petite poche pour les clés comme vous trouvez sur la plupart des sacs alors le problème par rapport à mon plus gros sac c'est que le téléphone ne rentre pas donc c'est un petit peu dommage j'avais l'habitude de mettre là mais c'est les habitudes et une poche centrale pour pouvoir y mettre quelques vêtements quelques trucs alors c'est là que je trouve que le sac pêche un peu parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir eu d'avoir sur sur la poche centrale une petite poche afin de pouvoir justement mettre mon téléphone s'il rentre pas devant ou autre et là on peut pas donc il y a tout qui se balade dans le sac donc du coup comme sur la présentation de la banane décathlon j'ai pas lié au problème en me créant une petite poche à outils où j'ai tout mis dedans afin de ne pas utiliser la poche de devant là au moins les outils se baladent pas dans la poche centrale et j'ai pu récupérer la poche de devant afin de mettre mon téléphone etc l'inconvénient un petit peu de ce système c'est que si on tombe sur le dos malheureusement le téléphone est au premier plan alors qu'habituellement il est au milieu donc il est un petit peu plus protégé ça va être le petit défaut de de ce sac sinon question maintien il se fait carrément oublier dans le dos bref un bon petit sac pour ceux qui veulent un sac pas trop petit et pas trop gros pour un poids du sac sans rien à 570 grammes donc du coup c'est pas lourd pour le dos ceux qui ont des problèmes de dos comme moi et qui cherchent un poids alléger ben c'est un bon compromis on peut toujours prendre l'outillage une poche à 3 litres et pouvoir mettre un petit peu d'habits dedans si vous avez besoin d'un caouet ou d'une veste un peu plus longue tout ça tout rentre aisément dedans voilà j'espère que cette présentation vous a plu et vous orientera dans le choix de sac si vous en cherchez et moi je vous dis ciao tout le monde à une prochaine vidéo 1